Bonjour, c'est toujours Cathy pour un deuxième petit tutoriel, toujours sur Excel. Je pense qu'il y en aura pas mal sur Excel, on va y aller tranquillement et doucement, je suis là pour les débutants. Donc je vous ai dit, pour relancer Excel, vous pouvez cliquer sur le raccourci qui est ici en bas sur la barre de tâches, mais vous pouvez aussi aller les chercher sur tous les programmes, Microsoft ici et Excel ici, comme vous le souhaitez. Personnellement, je l'ai là, donc je vais directement cliquer avec le bouton gauche, ici, pour lancer mon logiciel Excel 2007. Voilà, ici, je voudrais vous montrer comment enregistrer un classeur d'Excel, un premier fichier d'Excel. Ça se passe tout comme dans Word, vous avez la possibilité de cliquer directement sur la disquette ici, mais je vous conseille dès le départ de faire Office, enregistrer sous comme dans Word, car vous avez ici plusieurs choix, classeur Excel, ce serait un classeur d'Excel qui est fait sur la version que vous avez, ici dans mon cas c'est la version 2007, mais le mieux est de prendre le classeur Excel 97-2003, tout comme dans Word ou dans PowerPoint. Ainsi, c'est votre document, si vous l'envoyez à quelqu'un, votre fichier, et qu'il a une version antérieure, il pourra aussi le lire, c'est très important. Donc, quand vous enregistrez sous la première fois, tout comme dans Word ou PowerPoint, vous choisissez classeur Excel 97-2003, afin que les personnes, si vous envoyez votre document par mail à quelqu'un, s'il a une version antérieure, il pourra au moins le lire. Voilà, à vous de décider d'en mettre votre classeur, soit dans vos documents, ici à gauche, il suffit de cliquer sur documents, dans le volet gauche, ici. Moi, personnellement, je vais le mettre sur le bureau, c'est vous qui voyez, et je vais le nommer, nom du fichier, comme vous pouvez le voir, il s'appelle classeur numéro 1, et je clique dessus, afin de nommer mon document. On va mettre exercice 1, par exemple, pour ce document-là, mais vous donnez le nom que vous voulez. Vous voyez bien, dans type, classeur Excel 97-2003, ce qui sera lisible par les versions antérieures à la mienne. Et j'enregistre. Voilà, comme vous pouvez le voir, la place de classeur 1, en haut, vous avez le nom de votre fichier, qui est maintenant, s'appelle exercice 1, Microsoft Excel. Alors, je vais vous montrer, donc, les raccourcis, et le bouton Office. Vous vous souvenez, dans le bouton Office, nouveau, ouvrir, fermer, quitter, mais je peux l'utiliser ici. Donc, ici, c'est pour enregistrer toutes les modifications que vous apportez à votre document. On travaillera dessus au fur et à mesure. Si vous voulez fermer le document que vous avez devant vous, classeur 1, exercice 1, excusez-moi, il vous suffit alors de cliquer sur fermer ici. Je clique, et je ferme, donc, ma feuille de calcul qui était devant moi. Si je veux l'ouvrir, tout en restant dans le logiciel Excel, il me suffit de cliquer sur ouvrir, ici, avec le bouton gauche de ma souris. Et comme vous pouvez le voir, sur mon bureau, j'ai bien l'exercice numéro 1. Il me suffit alors de cliquer dessus avec le bouton gauche de ma souris, et de cliquer sur ouvrir, mais je peux aussi faire un double-clic direct. Je vais donc faire ouvrir, pour vous montrer. Voilà. Donc, ici, fermer le classeur. Ici, ouvrir, et faire un double-clic sur exercice 1. Vous avez la même chose dans le bouton Office. Je clique sur Office avec le bouton gauche. Je peux dire fermer, c'est la même chose, comme vous pouvez le voir. Toujours le bouton Office, ouvrir, c'est la même chose, comme vous pouvez le voir. Et je vais faire un double-clic sur exercice 1. Mais c'est mieux de prendre la barre d'accès rapide, puisque ce sont les raccourcis. Mais c'est la même chose. Je vais donc refermer. Si vous souhaitez avoir une nouvelle feuille de calcul, un nouveau classeur, il vous suffira alors de faire soit Office, Nouveau, et de dire Nouveau classeur Excel, et Créer. Ça, c'est la possibilité d'avoir un nouveau classeur qui s'appelle Classeur 2. Il faudra donc l'enregistrer. Je vais fermer. Mais vous avez bien évidemment la possibilité d'avoir Nouveau ici, directement. Je clique sur Nouveau, sur le raccourci qui est ici avec le bouton gauche de ma souris, et j'ai directement un nouveau classeur numéro 3 qui s'affiche à mon écran. Voilà pour la barre d'outils du bouton Office, ici. Et plus particulièrement, ici, la barre d'accès rapide qui est bien plus rapide que le bouton Office. Mais c'est à vous de choisir. C'est la même chose, sans souci. Voilà pour l'utilisation, Créer, Enregistrer, Fermer, et Ouvrir un fichier d'Excel. Je vais donc quitter le logiciel en cliquant sur la croix, Fermer. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Excel.